Ce soir nous recevons Marc D'Arcissac, pompier CGT. Bonsoir Marc D'Arcissac, merci d'avoir accepté notre invitation. Un appel à manifester et lancer demain une manifestation commune des pompiers et des personnels de santé. D'abord, pourquoi avoir décidé de manifester ensemble ? C'est simple parce qu'en réalité nos revendications sont communes. Donc à partir de ce point-là, on a décidé de manifester ensemble. Il manque des moyens à l'hôpital comme il manque des moyens chez sa porte-pompier. Vous demandez aujourd'hui des mesures concrètes et efficaces soient enfin prises par le gouvernement. Vous avez l'impression d'être délaissé aujourd'hui ? Oui, en fait on a l'impression de ne pas être écouté. On a été 10 000 sapeurs-pompiers dans la rue au mois d'octobre et on ne nous a proposé que des réunions. Donc on y va, on travaille, on se montre volontaire et aujourd'hui il n'y a pas de réponse concrète. Aujourd'hui on vous dit quoi justement lors de ces réunions au ministère de l'Intérieur ? Alors on nous fait des belles promesses dont on attend qu'elles soient écrites, qu'elles soient signées. On en a plusieurs qui arrivent et pour l'instant jusqu'à présent, beaucoup se renvoient la balle entre le financeur et le décideur. Vous demandez notamment une embauche massive pour répondre aux besoins de secours. Concrètement aujourd'hui sur la métropole de Lyon, il faudrait combien de pompiers en plus ? Alors nous on aimerait bien revenir à des chiffres qui ont été annoncés il y a près de 10 ans. Il manquait 145 postes l'année dernière. Aujourd'hui ce chiffre qu'on avance ne prend même pas en compte l'augmentation des interventions qui lui est très importante. Aujourd'hui les conséquences dans votre quotidien de ce manque d'effectifs, vous pouvez les quantifier, ils sont concrets ? Oui on peut les quantifier, tout à fait. Il manque des personnels tous les jours dans les compagnies, ce qui fait qu'il y a des engins qui sont indisponibles à cause de ce manque de personnel. Et c'est des compagnies de secteurs voisins qui sont obligées d'intervenir, ça donne du retard dans les départs d'espoir. Est-ce que ça entraîne également des interventions en baisse ? Est-ce que vous faites moins d'interventions dues à ce manque de personnel ? Alors on arrive toujours à assurer les interventions, parce que justement il y a ce système de cascades, de dominos qui fait que c'est d'autres secteurs qui viennent. Donc les gens ne se rendent moins compte en fait, puisqu'ils voient quand même des pompiers arriver, mais ils ne se rendent pas compte qu'on met plus de temps. La situation est assez paradoxale j'ai l'impression aujourd'hui, puisque d'un côté vous parlez de ce manque de personnel, de pompiers pour aller sur les interventions, et d'un autre côté il y a ces interventions qui sont en nombre croissant, puisque également vous interpellez le gouvernement. Aujourd'hui on vous appelle un peu pour tout et n'importe quoi, et pas forcément des opérations sur lesquelles vous devriez intervenir. Là aussi il faut trouver des solutions ? Oui alors on nous appelle pour beaucoup de choses. Les interventions qu'on fait, on veut bien les absorber, mais il faut nous donner les moyens. Aujourd'hui il y a une vraie casse sociale qui s'est passée depuis de nombreuses années, et les gens s'ils nous appellent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont dans la détresse. Aujourd'hui Christophe Castaner a mis en place certaines choses il y a quelques mois, notamment la mise en place de caméras sur certains pompiers. C'est le cas dans la métropole, certaines casernes aujourd'hui sont équipées de caméras pour les interventions, puisque vous êtes également de plus en plus agressé. Vous pouvez tirer un bilan déjà de ces caméras, c'est une chose positive mise en place par le gouvernement ? Alors on ne peut pas encore tirer de bilan, puisque c'est un essai qui est fait sur plusieurs mois, sur quasiment une année, et on n'en est qu'aux prémices, elles viennent d'être mises en place, donc on ne peut pas encore tirer de bilan. Nous la seule chose qu'on peut dire c'est qu'une caméra ça ne remplacera pas un sapeur-pompier, et qu'il y a quelques années on a supprimé des sapeurs-pompiers dans les ambulances, qui aujourd'hui peuvent se faire agresser, et à la place on nous remplace par une caméra. Est-ce que ce manque d'effectifs justement vous met en danger lors de vos interventions ? Oui tout à fait, ça peut nous mettre en danger, mais ça met aussi en danger la population, puisque une mission qu'on faisait à 4 auparavant, aujourd'hui on l'a fait à 3, il y a certains départements, ils la font même à 2, et il ne faut pas penser qu'ils sont capables de la faire, ils la font de facto moins bien, et avec les moyens qu'on leur donne. Nous ce qu'on demande c'est des moyens humains supplémentaires. Demain on le disait, vous allez donc manifester aux côtés des personnels de santé, les hôpitaux également en crise, qui sont en grève depuis plusieurs mois. Là aussi il y a des revendications fortes de la part de vos collègues de la santé ? Oui tout à fait, les revendications elles sont communes, elles se ressemblent, même si ce n'est pas le même budget. Le budget de la sécurité sociale est en plein vote en ce moment, il leur manque des financements énormément, et c'est un cercle vicieux, puisque quand la santé va mal, les sapeurs-pompiers vont mal, et inversement. Et aujourd'hui on se rend bien compte qu'on attend plus longtemps aux urgences, parce qu'il manque des moyens humains dans les urgences, et donc on se rejoint tout à fait sur ces sujets-là. Aujourd'hui on a l'impression que le message des personnels de santé a été entendu par le gouvernement, puisqu'Agnès Buzyn a déclaré vouloir lancer un plan d'urgence rapidement. Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens avec ces annonces, qui doivent être attendues d'ici quelques jours par la ministre de la Santé ? Ça reste quand même des effets d'annonce, puisque la ministre nous explique qu'elle va faire un plan d'urgence alors que la loi vient d'être votée, donc on ne comprend pas trop le calendrier, premièrement. Et ensuite ce qu'il faut c'est plusieurs milliards dans la santé, alors qu'on propose des mesures qui sont aujourd'hui dérisoires. C'est la première fois que les pompiers, les personnels de santé, vont s'unir comme ça pour un même combat, défiler ensemble dans la rue ? Alors c'est déjà rare quand les sapeurs-pompiers vont dans la rue, c'est vraiment pour tirer le signal d'alarme. Et effectivement aujourd'hui c'est encore plus rare de les voir s'associer avec la santé, et c'est un vrai signe fort qu'on aimerait envoyer à la population et aussi aux politiques. Vous avez l'impression que la population ne comprend pas aujourd'hui vos revendications ? Alors c'est pas qu'elle ne les comprend pas, c'est qu'il y a un montage un peu technique pour ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment les départs en cascade, donc ça c'est quelque chose que la population n'arrive pas à voir, tout simplement parce qu'on ne lui montre pas, donc nous on essaye de l'expliquer mais c'est assez difficile. Donc je pense qu'elle peut le comprendre, il n'y a pas de soucis, mais il faut lui expliquer, ça c'est notre rôle. Le rendez-vous demain il est à 14h, c'est ça à Lyon ? Tout à fait, on est à 14h à la place d'Arsenval et on se dirigera en direction de la préfecture pour être reçus. Merci beaucoup Marc Darcissac de nous avoir éclairé un peu mieux sur cette manifestation qui se déroulera demain à Lyon, manifestation commune entre les pompiers et les personnels de santé, c'était l'invité de Bonsoir Lyon.